pour essayer de comprendre le rôle de ces capitaux de risque. Et j'aimerais être vraiment clair, nous ne demandons pas aux financeurs de Silicon Valley de venir mettre de l'argent ici. On leur demande d'utiliser leurs procédures et d'en profiter pour faire ce que nous voulons faire, c'est-à-dire développer cette communauté d'infrastructures ouvertes pour partager nos besoins et de les rendre viables pour que ce soit le défaut, la société par défaut ou la solution par défaut. Voilà quelque chose que nous cherchons comme une approche pour l'instant, tout en reconnaissant qu'il y a des questions quand on parle des idées biaisées et comment cela peut avoir une portée sur des choses qui sont peut-être moins claires ou moins connues ou moins propagées. Il faut comprendre qu'il y a des occasions qui se donnent et qui nous permettent de penser à des choses. Si une organisation qui a été financée par ce modèle, s'ils arrivent à ce problème où il y a un profit qui peut être fait, ces fonds peuvent être réinvestis dans d'autres occasions, d'autres opportunités et toujours gérées par la communauté et non pas dans un fonds capital privé et non pas un tout petit groupe de décideurs. Et nous voulons être complémentaires aux mécanismes existants et non pas remplacer ce qui, donc, les subventions directes du gouvernement ou autres formes sont déjà connues. Nous n'allons pas empiter sur leur plate-bande. Et c'est une occasion pour nous de remplir ou remplir certaines choses existantes et de colmater certaines brèches. Parce que cela nous permet justement d'examiner certains cycles. Que se passe-t-il si quelqu'un vient, nous donne des fonds et ensuite repart ? Il y a quelqu'un d'autre qui vient à sa place. C'est quelque chose qui permet d'accéder à des services qui, eux, ont besoin d'un plan de financement de 15 voire 20 ans. J'espère avoir répondu ainsi à certaines des questions qui ont été posées. Ça m'a là. Je ne sais pas si tu veux en rajouter. Oh, Caitlin, pardon. Merci. Je vois qu'il y a des questions sur la coordination des fonds. Il convient de signaler que nous passons vers des fonds énormes, comme cela fait partie du plan. Il y a des conversations pour que l'Io puisse aller au-delà avec les fonds beaucoup plus importants. Nous savons également que nous allons, dans ce sens, avec quelques questions à composition ouverte. Donc, il s'agit non seulement d'explorer ce dont nous avons déjà parlé, mais d'être ouverte à de nouvelles options. En fait, il faut savoir que c'est un seul mécanisme qui va attirer d'autres investissements, etc., avec des incitations qui permettront d'utiliser des fonds pour des besoins spécifiques dont nous avons déjà parlé et dont nous allons parler demain dans le cadre des financeurs. Mais aussi, cela vient s'ajouter au coût de coordination dont nous avons déjà parlé avec différents financeurs, des philanthropes et ceux qui sont en dehors de l'espace et de l'écosystème de la recherche, les consortiaux, etc., qui permettent justement d'aller au-delà. Donc, du point de vue de la coordination du financement, nous travaillons activement dans cet espace plus vaste pour permettre de le faire fonctionner en parallèle avec ce travail. Et là encore, en nous assurant que nous ne faisons pas double emploi, mais simplement que nous élargissons le spectre. Et les deux dernières années du travail ont été consacrées justement pour développer cette base de financeurs pour que cela soit possible. Donc, c'est une excellente question autour de la coordination du travail au cours des deux dernières années. L'I.I.O. a instauré ces structures et a développé les méthodes qui nous permettent justement d'avancer dans le même sens en visant d'autres bailleurs de fonds pour aider justement à avancer. Samala, je vois et j'essaye de comprendre cette... La terminologie est connue, mais nous avons des questions pour la gestion de la concurrence et des déchets. Parce qu'il y en a qui ont dit que j'ai financé dix projets, il y en a neuf qui ont échoué, un qui s'est bien terminé. Est-ce que tu as des choses à dire dans ce sens ? Quel aspect ? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je prends la concurrence d'abord. Dans le cadre de l'écosystème ? La concurrence à l'intérieur des fonds ne sont pas censés faire concurrence entre eux. Je crois qu'il y a quelque chose qui est utile. Cela ne répond pas tellement à la question de la concurrence, certes, mais l'idée, ce que j'ai voulu faire dans ma présentation, c'est démystifier une partie de ce qui se passe dans le capital de risque, tout en faisant participer ceux qui n'ont pas l'habitude d'être assis autour d'une même table avec différentes parties du modèle. pour savoir qui décide à qui donner. La concurrence se fait plutôt pour des idées, pour ce qui est mieux pour la communauté. Voilà quelque chose qui vous appelle d'être étudié. C'est-à-dire, collectivement, qui est-ce qui est le mieux placé pour diriger un projet qui permettra d'atteindre un succès collectif ? Voilà une question intéressante pour le modèle de risque. Richard, je ne sais pas si tu peux travailler pour une question ponctuelle pour savoir si… Parce que parler de la concurrence, c'est un peu abstrait. Je ne sais pas qui a posé la question. C'est moi, c'est moi, Ashley. Nous étions en train de parler. Il y a une rupture entre la compréhension du système et ensuite l'explication en termes pratiques. C'est là où on est un petit peu bloqué. Moi, je travaille chez Gates comme bailleur de fonds. Nous allions mettre de l'argent là-dedans. Ça représente quoi ? Qui va coordonner ? Qui va utiliser ce fonds ? Est-ce que cela crée plus de concurrence et plus de charges ? Et une fois qu'ils sont financés, combien de temps ils sont financés ? Donc, il y a toute une série de questions ouvertes et certains éléments négatifs qui peuvent en sortir. Et j'ai vu d'autres groupes également et qui font la concurrence que nous ne voulons pas pour beaucoup de raisons ou ce qui ne nous permet pas forcément d'améliorer la question de capital pour le projet en question, les projets en question. Mais c'est un petit peu de ça qu'il s'agit. Merci. Je crois qu'avec le projet pilote, il y a beaucoup de choses à apprendre. J'espère que je ne suis pas en train de me mélanger les pinceaux, mais il y a dans la partie de déchets, il y a beaucoup d'argent qui est mal dépensé ou qui n'arrive pas vraiment à porter fruition. Il faudrait peut-être reformuler le grand taux d'échec et l'appeler grand taux d'apprentissage. Je ne crois pas que cela veut dire que l'on pêche si les fonds, au lieu d'être profités pour la partie économique, sont utilisés pour la partie éducation. Je crois qu'il y a une énorme valeur à mettre à l'essai, à essayer, à savoir qu'est-ce qui ne marche pas bien et pourquoi. Et je crois que l'Io s'en enrichit. Et si ce n'était pas le cas, je ne le recommanderais pas parce qu'il y a des écosystèmes où je ne dirais pas « Salut, je viens essayer ». Mais il y en a d'autres avec l'équipe de l'Io et ce que j'ai appris avec cet écosystème plus vaste, c'est qu'il y a une confiance qui a été renforcée et on a un entourage dans lequel on apprend énormément et on partage les idées. Donc, si un projet reçoit le premier chèque et fait partie, mais n'en reçoit pas un deuxième parce que collectivement, et quand je dis collectivement, donc au-delà de ceux qui sont proactifs pour la décision, oui, très bien, on a un problème, mais les ressources financières, peut-être, en profiteraient mieux si on les utilisait pour le projet B parce que celui-là, il a beaucoup de succès. Je peux le comprendre. Oui, je crois que c'est comme ça que ça se passe. Je ne mets pas ça sur le dos de la durabilité. Je crois que les questions se posent autour de la durabilité. Roslyn a levé la main. Je crois qu'il est très important que nous reconnaissions, et on l'a vu dans l'analyse hier, oui, bien sûr, il y a un déchet dans le capital de risque. Peut-être n'est-ce pas vraiment un déchet, on n'a pas vraiment, ce ne sont pas des fonds perdus, disons, mais simplement qu'elles ne sont pas utilisées de la même façon pour le bailleur de fonds que pour celui qui en a besoin. Parfois, on pense à des cycles de 5 à 10 ans et d'autres pensent à des cycles de 2 à 3 ans. Et c'est là où le bas blesse. C'est pourquoi je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que font les autres. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que font les financeurs. Pourquoi ils donnent des fonds ? Pour combien de temps ? Parce que la stratégie n'était pas claire d'emblée. C'est pourquoi certains se sont mis à financer et ensuite se sont rétractés. Et je crois que c'est la coordination qui en pâtit. Et c'est justement ça que nous devons essayer d'améliorer. Il y en a qui peuvent décider de rester après avoir commencé à financer, mais d'une façon qui aille dans le sens de ce dont a besoin la communauté ouverte de scientifiques, plutôt que de faire en sorte que les sociétés luttent entre elles. Je crois que c'est un projet qui peut être utile. Ils ne penseront d'aucun, mais c'est peut-être la cinquième proposition irrationnelle pour d'autres. Et c'est de là que vient la notion de est-ce vraiment nécessaire d'en faire une sixième ? Je crois que c'est là où nous devons commencer à comparer ce que nous avons aujourd'hui à ce que nous pourrions avoir, potentiellement. C'est Rosalie, oui, c'est Rosalie qui veut parler. Ce que je voulais dire, c'est que... Je ne me montre pas à la caméra parce que j'ai un rhume. Les membres et les communautés d'ouvertes, c'est que la lutte que nous avons, c'est que les financeurs pensent. Je vais te donner deux ou trois ans de financement et tu peux construire ce dont tu nous as parlé. Quand tu auras fini, tu débrouilles tout seul. Et cela n'est pas durable. Cela veut dire que nous revenons au cas antérieur avec une image où la petite jambe qui soutient tout un bâtiment. Cela veut dire que beaucoup d'entre nous qui ont établi des communautés, par exemple, il y en a cinq, il y en a une qui est là depuis 20 ans, l'autre 10 ans, et je ne vois pas comment nous pouvons aller pour obtenir des fonds, des sources philanthropiques comme Mellon. Ils ne veulent pas financer quelque chose sauf si c'est nouveau et c'est brillant. Ce qui veut dire que les choses telles que les améliorations de projets existants s'en passent mal parce qu'on dépend des individus pour faire le travail qui permettra d'augmenter la visibilité pour faire participer jusqu'à 100 universités dans le monde. Et ces individus ne se laissent pas décourager parce qu'il n'y a pas de fonds, il n'y a rien qui leur permette. Et c'est à ces universités qu'appartient la possibilité de se financer et la façon dont ils se financent, cela baisse de plus en plus sur la liste de priorités, ce qui fait qu'en ce moment, nous en sommes au point où l'infrastructure en fait est en train de dépérir simplement parce que ce n'est pas sexy et ce n'est pas brillant. Et je crois que la société dans son ensemble lutte contre ce qui est trop brillant. C'est pourquoi nous avons dit le travail que nous essayons de faire et le renforcement des capacités, c'est qu'une des choses importantes à retenir, c'est que souvent, les investisseurs donnent des ressources pour être plus viables, que ce soit le renforcement des capacités, la technologie, la consultation, peu importe. Et c'est quelque chose que nous voulons explorer, c'est-à-dire comment pouvons-nous profiter des collections d'une autre organisation ou autre chose dans les ressources partagées qui permettra de faire en sorte que chacun de ces services devienne plus viable, au moins sur le long terme. Nous avons le temps. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres questions un peu partout, mais je crois que le moment est venu de saisir l'occasion de clore cette conversation. Mais je vous encourage à rajouter vos commentaires pour tout ce qui vient là. Et nous allons maintenant passer à des éléments plus participés dans le fond, comment les choses vont marcher, pour que vous ayez une information dans ce domaine. Mais apportez ces pensées dans notre séance et dites-nous ce à quoi vous pensez et comment cela peut vous servir. Ceci étant dit, je donne la parole à Caitlin. Merci. Vraiment très, très intéressant. Merci. Merci. Bien. La prochaine partie, nous avons différentes séances tout au long de cette semaine qui vont s'occuper de certains éléments de recherche dont nous avons parlé au plan international. On va parler de coordination, d'une meilleure compréhension, mais comme vous le savez tous, nous allons travailler, nous allons faire un pilote de financement collectif et les objectifs, c'est comment changer les positions et explorer comment cela peut se faire ensemble, être plus transparent et en utilisant les budgets de participation. Voilà quelque chose qui est apparu dans les années 80 avec le premier projet pilote en 1989 au Brésil où plus d'un million de personnes à Porto-Legre et au Brésil ont pu participer à l'allocation de ressources. Maintenant, il y a beaucoup d'autres choses et nous sommes en train de le voir comme un but pour essayer de voir comment nous pouvons engager différentes personnes et comment nous pouvons obtenir les dollars que vous obtenons pour cette expérience, pour obtenir les dollars nécessaires pour le fonds, avec le fonds en 2024 et par d'autres efforts. Donc, le financement collectif face au sommet des financeurs, comment cela fonctionne ? Eh bien, nous aurons une séance plus tard aujourd'hui et nous avons d'autres éléments de séance pendant la semaine et nous travaillons avec une organisation plus grande qui va voir un petit peu la plateforme de supervision. Nous avons 130 000 dollars américains qui ont été engagés de l'Io et de l'université de Buffalo et de la Simons Foundation pour ce travail. Donc, ce sont des fonds réels qui sont mis dans ce projet pilote et chacun aura son mot à dire. Du point de vue de comment cela fonctionne et comment cela va être déboursé, donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Si vous voulez participer de cette expérience du financement collectif, tout le monde aura dû recevoir un courriel et si vous ne l'avez pas reçu, écrivez-nous par le Zoom, le Slack ou autre et inscrivez-vous pour vendredi 8 heures du matin. vous pouvez également venir à notre séance pratique et nous vous montrerons exactement comment fonctionne la procédure. Une fois que cette inscription est faite, c'est-à-dire demain, nous allons diviser les 130 000 dollars au nom des individus qui vont signer et tout le monde aura les mêmes fonds, indépendamment s'ils ont contribué ou pas à ce fonds. Et à partir de là, nous allons vous montrer un peu plus. Si vous êtes déjà inscrit à la plateforme, vous pourrez le voir. Nous allons partager notre cadre de financement. Demain, je sais qu'il y a toute une tripotée de questions sur ce que nous allons faire du côté de la gouvernance, l'entretien, le financement à long terme. On en parlera demain. Mais nous voulions annoncer l'intention de faire un fonds aujourd'hui, de telle sorte qu'au cours des prochains jours, nous avons l'occasion de saisir cette situation pour avancer. Et je vous prie de bien vouloir vous joindre à nous demain. Voilà le moment où nous parlons du cadre de financement, comment nous pouvons accorder la priorité à un investissement dans l'infrastructure ouverte à l'IIO, non seulement pour certains domaines d'intervention qui sont en risque, par exemple, l'infrastructure pre-quid, mais d'autres éléments qui ne sont pas forcément toujours envisagés dans les infrastructures, par exemple, le financement de certains éléments de gouvernance, la santé, la fiabilité technologique sur le long terme, l'adoption et autres questions pertinentes. Nous savons également que dans l'étude que nous allons faire entre demain et jeudi, nous allons explorer ces domaines d'intervention. Nous allons partager la recherche. Nous allons faire venir des experts qui vont nous en parler et vous aurez l'occasion d'en entendre parler. et vous aurez l'occasion également dans la plateforme elle-même. Si vous avez une idée supplémentaire que vous aimez faire, il y a l'occasion de proposer cela à l'équipe. Également dans le projet pilote, la plupart de ces débats nous permettront de savoir quels sont les domaines d'intervention qui nous intéressent le plus. Ensuite, comment est-ce que cela marche? Eh bien, pour ce qui est de la prochaine étape, chaque personne personne n'a la possibilité d'allouer depuis un dollar à l'ensemble du pot pour quelque chose qui l'intéresse entre mercredi 8 heures du matin et vendredi 10 heures. Et ceux qui ont signé peuvent le faire dans des domaines, dans toute une série de plateformes. Nous avons une autre séance jeudi et un vendredi pratique où vous pouvez exactement discuter avec d'autres sur comment, la façon d'allouer ces fonds et de les utiliser. Et ensuite, vendredi, pendant la séance de clôture, nous allons vous montrer les résultats de cet exercice. C'est une façon d'apprendre ensemble. Nous allons chercher les domaines d'intervention. Ils auront reçu le montant le plus élevé et nous allons faire participer tous ceux qui ont utilisé ces fonds pour voir comment on peut utiliser ces fonds à l'avenir. Donc, comment les déposer. Nous allons également rechercher des patrons, des attitudes sous la forme de patrons pour ceux qui n'ont pas investi l'ensemble de leurs fonds. Est-ce qu'il y a des domaines où il y a quelque chose où ils ont pensé qu'il n'y a pas de soutien ? Y a-t-il des domaines où les gens ont des questions parce que personne n'a mis un centime là-dedans ? C'est-à-dire, il y a d'autres organisations qui peuvent nous aider à améliorer ces conversations en sachant qu'il y a un montant limité et nous voulons vraiment en parler avec vous tous. Ensuite, ensuite, il y a le financement collectif notre cycle co-budget est ouvert. Je vous prie de bien vouloir utiliser le lien d'invitation que vous avez dans le chat et dans les notes partagées. Vous l'avez dans votre casier de courriel. un petit rappel quand je te redonne la parole pour que tu aies une idée du point de vue du chronogramme pour savoir comment ça marche de parler des domaines d'intervention pour mercredi et je dis avec les idées que nous avons vues où nous allons examiner la chose cette semaine et voir les résultats la semaine prochaine. Voilà de l'argent. Qu'est-ce que vous devriez faire? Comment utiliser le fonds réels et aider la conversation à progresser dans de nombreux domaines et nous aider à apprendre comment mieux concevoir un fonds collectif? Et ceci étant posé, je vous dis ensuite que se passera-t-il par la suite. Merci, dit Amy. C'était beaucoup d'informations à digérer. Donc, je prends le temps pour le reconnaître ici. Nous allons prendre du temps pour vous l'expliquer demain et aussi pour vous l'introduire à la plateforme et la procédure d'inscription. Quelque chose qui va se produire dans un an, quelque chose qui va d'ailleurs se répéter demain matin dans le temps de le fuseau horaire du Royaume-Uni. Donc, venez vous joindre à nous en tant que facilitateurs. Les facilitateurs seront là également pour vous guider tout au long de la procédure à suivre. Pour avoir justement cette mettre en œuvre celui du point de vue de la séance de demain. Eh bien, même horaire qu'aujourd'hui. demain, nous allons parler que devons-nous financer. Il faut donc introduire les domaines d'intervention où cela est déjà intéressant et nous en avons déjà parlé pour savoir comment nous avons construit ce cadre de tendance, qu'est-ce que cela veut dire, les causes et les conditions et pour savoir exactement quel est votre point de vue et pour ce faire, vous devez venir demain à 15 heures. Donc, 15 heures horaire de Grande-Bretagne. Et comme une partie du projet pilote, nous avons aussi des séances demain et après-demain où nous allons rentrer dans les détails, dans les débats, dans le moment où nous allons partager le travail dans les différents domaines d'intervention qui auront été élus pour financer. j'espère que vous allez choisir les fonds, distribuer les fonds dans certains domaines et voilà les sessions qui vous intéressent les plus ou plus qui vont avoir un débat beaucoup plus profond sur les interventions et ce qui pourrait être fait pour le financement dans ces domaines d'intervention. Donc, les pre-prints, la bonne gouvernance de la communauté et il y en a d'autres jeudis que vous pouvez trouver dans notre calendrier général et ceci étant dit, merci d'être venu aujourd'hui, merci de ces échanges aussi positifs et le débat qui s'en est suivi sur toutes les questions qu'on se pose constamment et j'espère pouvoir continuer de travailler avec vous à partir de demain. Merci, 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 soit aujourd'hui plus tard ou demain directement. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.